Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité et l'intérêt accordé par le président de la République à la jeunesse algérienne, la nécessité de prendre en charge ses préoccupations, le chef de l'État le réitère lors d'une audience accordée au président du Conseil national de la jeunesse. L'initiative algérienne pour une sortie de crise au Niger exposée en détail par le ministre des Affaires étrangères, une démarche en 6 volets avec un délai de 6 mois pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le Gabon retient les regards avec la dissolution des institutions de la République annoncée ce matin par un groupe de militaires. Le président Bongo a été placé en résidence surveillée. En prévision de la rentrée scolaire, la remise des affectations pour les enseignants d'éducation sportive et physique se poursuit. Nous ferons escale à Tébessa où près de 300 enseignants sont concernés. Football avec le verdict attendu de la FAF aujourd'hui qui doit trancher sur les candidatures. en vue de l'AG élective. Madame, Monsieur, bonjour. Le chef de l'État insiste sur la prise en charge des préoccupations des jeunes et le renforcement des liens avec les jeunes de la communauté nationale à l'étranger. C'est ce qu'affirme le président du Conseil supérieur de la jeunesse. C'était au sortir de l'audience que lui a accordé hier le président de la République, Moustapha Hidaoui. Nous avons perçu une volonté politique sincère de miser sur cette précieuse force vive de la société algérienne. Le président de la République a appelé à la nécessité de renforcer la démocratie participative à travers les différentes activités que nous menons au profit de cette catégorie et la cohésion avec nos jeunes dans les différentes wilayas du pays pour en faire des acteurs de la dynamique nationale que connaît le pays et de prendre en charge les préoccupations des jeunes et de tenir compte de leurs avis et propositions. Le président de la République a insisté sur la nécessité de prendre en charge les préoccupations et les ambitions des jeunes et de renforcer les liens avec les jeunes de la communauté nationale en coordination avec différents acteurs concernés, notamment la mosquée de Paris. L'importance accordée à la prise en charge des doléances des jeunes algériens établies à l'étranger, une nouvelle fois réitérée, il s'agit de capitaliser les compétences, s'explique l'analyste politique Ahmed Dekhnissa. C'est un atout majeur de la démographie juvénile algérienne, surtout à l'étranger, qui constitue un fer de lance et une condition d'insertion de l'Algérie dans une mondialisation qu'on doit profiter. C'est une opportunité historique qui est pour l'Algérie cruciale dans le décollage pour soutenir, pour consolider notre élan national pour aller à des objectifs très ambitieux, surtout la jeunesse, avec son énergie et sa spontanéité qu'il faut canaliser, que ce soit surtout à l'étranger, pour qu'il soit un atout par rapport aux expériences comparées, la Chine, la Turquie, tous les États mobilisent sa jeunesse à l'étranger pour consolider l'élan technologique, l'insertion dans l'économie mondiale, dans une économie de connaissances. Des propos recueillis par Hanan Seysi. Le président de la République lance une initiative politique pour le règlement de la crise au Niger. Le chef de la diplomatie l'a exposé en détail lors d'une conférence de presse. La démarche s'appuie sur une vision garantissant le respect du principe de rejet des changements anticonstitutionnels et l'adhésion de toutes les parties à l'option pacifique, avec un délai de 6 mois pour retrouver la voie de la légalité. Liesterini. Rejet du changement anticonstitutionnel, refus du recours à la force, l'initiative algérienne compte 6 axes avec un délai de 6 mois. Il s'agit d'un arrangement politique de sortie de crise au Niger, avec la participation de toutes les parties sans exclusion. Pour cela, l'Algérie est prête à entamer des consultations intensives, une approche participative pour la réussite de ce processus, s'affirme le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Les arrangements doivent être sous le contrôle d'une autorité civile conduite par une personnalité consensuelle acceptée par tous les courants de la classe politique au Niger. Le quatrième axe concerne les garanties à toutes les parties. L'Algérie va entamer des discussions avec toutes les parties qui peuvent contribuer à la résolution de cette crise, notamment les pays de la région, la CBAO, et les pays qui veulent une sortie de crise pacifique. Une initiative réaliste qui privilégie le dialogue, protège l'ordre constitutionnel et les intérêts de la population nigérienne, selon l'ancien diplomate nigérien Issou Foukado. Cette initiative d'Algérie me paraît très intéressante. En ce sens, c'est une initiative qui s'étend sur 6 mois pour amener les uns et les autres à se comprendre. Il doit intégrer les désirs de la population du Niger à nos réalités sociaux, économiques, culturelles pour qu'on se réunisse, trouver une solution au pays. Si on ne prenait pas de disposition, ça risque d'amener le pays vers l'abîme. Il faut rassembler toutes les forces vives du pays. Et l'Algérie voulait même accompagner son initiative d'un forum. L'Algérie s'efforcera également d'organiser une conférence internationale sur le développement au Sahel dans le but de mobiliser les fonds nécessaires dans une région qui a cruellement besoin d'infrastructures sociales et économiques pour assurer une stabilité durable. Le développement étroitement lié à la sécurité et à la stabilité dans la région, une région menacée par la recrudescence des activités terroristes à mis en garde, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf. L'une des craintes que nous avons et qui malheureusement est en train de se confirmer, c'est que le vide a créé un appel d'air et cet appel d'air en bénéficie les groupes terroristes. Il y a une bancarisation de Niamey. C'est-à-dire que les forces militaires nigériennes disponibles sont utilisées pour défendre Niamey. Donc vous dégarnissez le sud et le nord du pays. Si vous dégarnissez le nord et le sud du pays, il est occupé par des groupes terroristes. Et ça, c'est un effet d'appel d'air que nous avons vu à grande échelle au Burkina Faso. Une grande partie du territoire du Burkina Faso a échappé aux autorités centrales à cause de ce système d'appel d'air dans les régions qui ont été évacuées. Des propos recueillis par Nasserine Dahmoun. Le Gabon dans l'expectative. Peu après la publication des résultats officiels de la présidentielle donnant le président sortant, Bongo, vainqueur, un groupe de militaires et de policiers a annoncé la dissolution de toutes les institutions de la République. La situation reste confuse, explique Abdoulaye Tamboura, spécialiste des questions sécuritaires en Afrique. Il répond à Liastarini. Je pense qu'il faut être prudent pour l'instant parce que la tentative de coup d'État ou les événements qui se passent au Gabon ne sont pas encore confirmés. On assiste aujourd'hui en Afrique à une épidémie de coup d'État. Il y a quelques années aussi, il y a un groupe de jeunes militaires qui sont partis à la télévision pour dire qu'ils ont pris le pouvoir. La tentative a échoué. Cette fois-ci, la Cour constituée n'a pas encore validé le résultat. On voit quand même un groupe de militaires avec des corps constitués, des bureaux rouges, des gendarmes, de la garde républicaine et autres qui ont pris la parole. On attend voir la suite. S'ils décident d'annuler les élections, cela veut dire que nous sommes dans la logique d'un coup d'État en dissolvant toutes les institutions. On a suivi la campagne aussi. La campagne était très active. Mais quand même, l'opposition a su se réorganiser cette fois-ci face à Li Bongo. Et avant l'élection, il y a eu cet insigne avant-coureur quand même qui présageait une situation conflictuelle, une situation de difficulté. Retour à l'actualité nationale pour évoquer cette nouvelle zone industrielle qui sera réalisée à Oumoul Bouaghi. Le ministre de l'Industrie l'a affirmé ce matin depuis 7-8-8 ajustements où il effectue une visite de travail sur place. Nassar Benissam. La première étape de cette visite l'a conduit à Indila. Précisément, l'unité d'Ibendus 4-13 ex-Cabam. Cabine est préfabriquée sur les lieux. Le représentant du gouvernement a fait une présentation sur la réalisation d'une zone industrielle à Oulette-Guez-Méhen-Dula, laquelle s'étend sur 400 hectares et comprend 660 silos avec une autorisation de programme de 400 milliards de centimes. Le taux d'avancement des travaux est de 50%. Le ministre a décidé pour que tous les travaux soient à gérer au premier trimestre de l'année 2024. Le deuxième point de cette visite a été les laboratoires biomestres spécialisés dans la production de milieux de culture sous les trois formes disponibles plus la production de réactifs biologiques. Le ministre a inauguré la salle d'hémocédès pharma algérie qui produit des médicaments contre le cancer. Le ministre des Transports a inspecté ce matin le chantier du métro d'Alger, notamment l'extension Al-Harrach Aéroport. Le taux d'avancement sur ce tronçon avoisine les 90%, selon Khaled Sajji, directeur de l'exploitation à l'entreprise du métro d'Alger au micro de Mayalkens. On se trouve ici dans l'extension de la ligne du métro d'Alger, le Harach Aéroport ou Aribou Médienne d'une distance de 9,5 kilomètres et qui abrite neuf stations. L'état d'avancement des travaux a atteint presque les 90%. Après la finalisation des travaux, nous allons entamer la phase d'aménagement de la station de métro comme les escaliers mécaniques. Tandis que l'extension de la ligne du métro d'Alger de Berraki à Inadja d'une distance de 4 kilomètres abrite 4 stations. Et d'ici 2024, nous espérons entamer la phase d'aménagement de ces deux stations pour qu'elles soient opérationnelles. En prévision de la rentrée scolaire, le secteur de l'éducation a commencé à remettre les affectations aux enseignants d'éducation physique et sportive. Une nouveauté dans le cycle primaire. L'opération est en cours à Tébessa, dont nous appelle Bachir Derbassi. Le CEM, François Fanon de Tébessa, a abrité la cérémonie de la remise des décisions d'orientation et d'installation de 243 nouveaux professeurs d'éducation physique du palais primaire à travers la commune de Tébessa. L'Akhad Majouzi, le directeur de l'éducation de la wilaya de Tébessa. C'est une décision sage prise par le président de la République. C'est la première fois que l'on désigne des enseignants spécialisés pour prendre en charge exclusivement l'éducation physique et sportive dans le cycle primaire. La répartition se fera à travers toutes les communes et nous procédons à la remise des affectations sur trois jours jusqu'à jeudi. Quant à la réaction des nouveaux profs, Chalil Saïd Wadi de Tébessa veut savoir que c'est une bonne initiative. Les écoles primaires ont besoin de professeurs d'éducation physique spécialisés. Effectivement, c'est une nouveauté mais ambitieuse encore parce que dans le cadre de la politique de l'emploi qui a été suivie jusque-là par l'État algérien, on a assisté au redéploiement de 62 000 postes dans les postes intégrés. Donc dans la wilaya, on bénéficie de plus de 1 000 postes le mois de mai. Aujourd'hui, on insiste au recrutement de 243 postes et dans une semaine, ce sera le tour aux profs d'Hongri. Des préparatifs tous azimuts, rien n'est laissé au hasard en forcement du transport scolaire et de la restauration. Illustration à Gherdaya avec Mahfoud Karkar. La commune de Gherdaya déploie des efforts afin d'assurer une bonne rentrée scolaire commençant par les comptines scolaires en repas chaud dès le premier jour de la rentrée. Mohamed Bousnan, PAPC Gherdaya. Dans ce cadre, on contacte avec le conseil de l'administration des écoles primaires ainsi qu'avec les entrepreneurs ainsi que pour ceux qui nous provisionnent des produits alimentaires. Nous en avons 40 comptines mais nous avons 5 établissements qui vont être approvisionnés par des comptines centrales. Primes de scolarité comprises dans les préparatifs. La commune a bénéficié de 5700 quotas qu'on va assurer pour tous les cycles. La commission de Gherdaya a déjà validé 4308 dossiers. L'entité transmet à la commission du l'air pour avoir le virement au compte des bénéficiaires. Il reste 485 dossiers en train de le régler avec les établissements. C'est des dossiers qui manquent de pièces et le reste, on va le valider à l'occasion des entrées des élèves dans l'école puisqu'il va y avoir des inscriptions nouveaux. Le transport scolaire assuré par des bus de la commune et des conventions pour le renforcement des services. Mohamed Boussna, PAPC Gherdaya. Neuf bus qui vont être mis à disposition des établissements et que nous avons conventionnés avec un marché de 19 lignes. C'est-à-dire qu'on va assurer complètement tous les cycles pour être à transporter leurs besoins vers les établissements scolaires. D'autres efforts s'accentuent sur les nouvelles infrastructures afin d'être mis en oeuvre vers la rentrée scolaire. De Gherdaya, Mahfoud Kerkar pour Al-Jéchan 3. Ablida, un intérêt particulier est accordé à la santé scolaire des Thaï Abdelgader Sadet, chef de service à la direction d'éducation au micro de Fatiha Bran. Nous disposons de 45 unités de dépistage et de suivi réparties à travers le territoire de la Wilaya. Elles prennent en charge les élèves des trois cycles dont le nombre est estimé cette année à plus de 366 000. Les prestations seront assurées et pour ce faire, chaque unité dispose d'un budget. Un médecin, psychologue, un dentiste et un généraliste seront mobilisés sur place. Et la solidarité sera au rendez-vous de cette rentrée. Des actions sont déjà concrétisées. Mayelkens. Sillonnant les rues, les bénévoles de l'association Piété et Bienfaisance, souriants, actifs et pleins d'entrains, sont à pied d'oeuvre dans leur opération de sensibilisation pour la collecte de fournitures scolaires. On a des flyers à distribuer qui contiennent nos informations et on sensibilise les gens pour acheter des affaires scolaires pour les orphelins. Chaque aide est la bienvenue. Après la collecte, nous avons assisté à partir du siège de l'association dans une ambiance Bon Enfant au tri et à l'opération de livraison des trousseaux scolaires. On fait le tri de tous les affaires des différents cycles. On prend le nom, le prénom de l'enfant, le numéro, on les prépare pour leur livraison. Nous sommes allés ensuite à la rencontre de donateurs dont les diverses actions témoignent de leur sens de la générosité et de l'altruisme. À travers l'internet. On a reconnu cette association grâce aux réseaux sociaux. On leur fait des dents en aide. Ces orphelins et de temps à autre on leur octroie des centres d'argent. Dès qu'on a un petit lot de vêtements, on se déplace de maillette, on dépose. Les parents rencontrés ont manifesté ainsi que leurs enfants leur joie et leur reconnaissance. Mon don s'accorde plein d'affaires scolaires pour me rendre le sourire à mon fille. Solidarité, mobilisation, assistance sont les concepts clés qui sous-tendent les actions des associations caritatives et des donateurs dont le principe est de redessiner un sourire sur le visage de chaque enfant vulnérable le jour de la rentrée scolaire. Gros plan à présent sur cette initiative particulière dont d'affaires scolaires contre formation en intelligence artificielle. Samir Adloun. Une action solidaire qui relie entre actes de bienveillance et apprentissage, c'est dans la ville d'Oran qu'une initiative inédite est lancée. En échange d'un cartable rempli d'affaires scolaires, c'est une formation sur les bases de l'intelligence artificielle qui est proposée, une mesure qui vise à pousser le maximum de bienfaiteurs à participer. Ishané Barkik au fondateur de Makers Lab, incubateur-accélérateur de start-up labellisé. Comme on a vu, il y a un engouement concernant tout ce qui est intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment l'utiliser, quelles sont les astuces pour l'utiliser. On offre une formation gratuitement pour les personnes qui s'intéressent dans le domaine à condition qu'ils ramènent avec eux des affaires scolaires incartables qui est remplie d'affaires scolaires. C'est une initiative parmi tant d'autres. On essayera de renouveler régulièrement. Une initiative partagée sur les réseaux sociaux et ce, afin d'atteindre le maximum d'internautes et pouvoir venir en aide aux enfants dans le besoin. Kada Ben Zineb, inspecteur de la région ouest de l'association Nesl Khir. Cette initiative rentre dans le cadre de la solidarité. Il est très important pour notre association d'accompagner les enfants et familles dans le besoin. L'opération consiste à faire participer le maximum de citoyens et d'entreprises les sensibilisées par rapport à l'esprit de solidarité, de fraternité. à l'importance de l'unité nationale et ce, à travers toutes les franges de la société. Des actions de solidarité avec un impact positif à l'approche de la rentrée scolaire. Des initiatives du même genre se multiplient dans les quatre coins du pays pour permettre un maximum d'enfants dans le besoin d'entamer une rentrée en bonnet du forme. L'actualité sportive à présent avec vous Walid Daxi. On va commencer par cette conférence du coach national Jamel Belmadi annoncée pour dimanche. Belmadi animera une conférence de presse dimanche à 11h au centre technique national de Sidi Moussa en prévision des deux matchs contre la Tanzanie le 7 septembre à Hanaba pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Cannes et le Sénégal en match amical le 12 septembre à Dakar. Le calendrier des matchs des verts pour les éliminatoires de la Coupe du Monde est connu. Première et deuxième journée se jouera du 13 au 21 novembre où l'Algérie recevra la Somalie lors de la première journée et se déplacera au Mozambique lors de la deuxième journée. Troisième et quatrième journée du 3 au 11 juin 2024. Algérie-Guinée à domicile lors de la troisième journée et les verts se déplaceront en Ouganda pour disputer la quatrième journée. Cinquième et sixième journée du 17 au 25 mars 2025. Cinquième journée ça sera à l'extérieur contre le Botswana. Sixième journée à domicile contre le Mozambique. Septième et huitième journée se jouera entre le 1er et 9 septembre. L'Algérie recevra le Botswana lors de la septième journée et sera en déplacement lors de la huitième journée en affrontant la Guinée. Les deux dernières journées ça sera entre le 6 et 14 octobre 2025. Neuvième journée Somalie-Algérie à l'extérieur et les verts recevront l'Ouganda lors de la dixième et dernière journée. Les associations membres auront jusqu'au 8 septembre au plus tard pour transmettre la préférence des dates stade et de temps de coups d'envoi du match à domicile. On reste avec le foot. La commission électorale de la FAF se prononcera cet après-midi. C'est aujourd'hui en fin de journée que la commission électorale devrait annoncer la liste des dossiers retenus en prévision de l'Assemblée générale élective de la Fédération algérienne de football. Quatre dossiers ont été déposés dimanche dernier. Dantin avait été éliminé à cause de sa non-conformité avec les critères de candidature. Les trois autres qui ont déposé leurs dossiers sont Abdel Kalemdour, Mzianiril et Walitsadi. Et donc dans quelques heures nous connaîtrons les dossiers retenus par la commission électorale. Je rappelle cette dernière impose des conditions aux équipes constituées par les trois candidats par les trois candidats tels que le décret exécutif 22310 évoquant le niveau universitaire donc au minimum une licence les mandatements ainsi que la règle du cumul de fonctions. Merci Walid Daxi merci à toute l'équipe derrière la vitre. Il est 12h49 on retrouvera Karim Abdel pour le bulletin météo complet juste après l'appel à la prière.